De Beyrouth, on va prendre la direction de Jérusalem, retrouver Claire Duhamel. Bonjour Claire. On l'a dit, le Hezbollah accuse Israël. L'armée israélienne, elle, ne fait aucun commentaire depuis hier. Il y a toutefois, et on le disait, très peu de doute sur le fait que ce soit les services israéliens qui a organisé cette opération inédite dans son envergure. Bonjour Pauline. Oui, très précisément, le fait qu'Israël ne commande pas cette opération est en fait parfaitement naturel puisqu'historiquement, l'État hébreu ne commente que très rarement les opérations spéciales qui lui sont imputées en territoire ennemi. Selon le site américain Axios, Netanyahou a demandé tout de suite à ses ministres de ne pas commenter ces informations qui parvenaient du Liban. Et puis, c'est une forme de secret de polychinelle en Israël, cela ne fait aucun doute. Je parlais hier soir avec plusieurs sources sécuritaires, dont un ancien des renseignements qui, sans le nommer, disait entre les lignes que c'est Israël qui a mené cette attaque. Ce qui est certain, c'est qu'on avait, en tout cas, observé en Israël depuis plusieurs jours une évolution du discours quant au conflit avec le Hezbollah, puisque les menaces d'une opération de grande ampleur se faisaient désormais de plus en plus explicites. Cela fait partie d'une stratégie de guerre psychologique. Mais, par exemple, Benyamin Netanyahou avait dit à ses plus proches, selon la chaîne 13, qu'une opération de grande ampleur au Liban était prochaine, notamment puisque toute solution diplomatique semblait ne pas fonctionner selon les Israéliens. Cela est allé jusqu'à ce qu'hier, peu de temps avant cette attaque spectaculaire, les Israéliens aient changé leurs objectifs de guerre. Ils ont désormais ajouté aux objectifs de guerre le retour des civils Israéliens dans leur maison à la frontière nord avec le Liban. Et ça, c'est un changement significatif, puisque depuis le 7 octobre, il y avait deux objectifs de guerre et ils concernaient tous deux la guerre à Gaza. Ils sont la destruction du Hamas et la libération des otages. Le fait qu'il y ait désormais un troisième objectif de guerre, ça montre à quel point le conflit avec le Hezbollah devient également central pour les Israéliens. Claire Duhamel depuis Jérusalem.